Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment je remplace les deux ventilateurs du boîtier de commande de ma Creality CR10 V3 par deux Noctua, un 40 mm et un 92 mm. Et pour ce faire, vu que la Creality fonctionne en 24 volts, du moins pour ces ventilateurs, j'ai besoin d'un convertisseur Buck qui m'offra du 24 en 12 volts pour les deux ventilateurs. Je vous montre la référence, si le Focus a envie de se faire aujourd'hui, voilà. Voilà. Donc, on va commencer par démonter le boîtier et vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et voici donc l'intérieur de votre Creality, l'écran se trouve ici. Les deux ventilateurs qu'on va changer, c'est le ventilateur de l'alimentation et le ventilateur d'extraction d'air ici. Celui-ci, on va l'enlever. Il ne servira plus à rien. Ça, c'est le ventilateur d'extraction d'air. Donc, nous allons lui couper ses fils. On n'en a plus besoin. Voilà. Voilà. Ne sert plus à rien. Ensuite, Nous avons les deux câbles qui alimentaient le ventilateur d'extraction d'air. Et on va régler notre petit convertisseur. Pour ça, je le fais passer par un petit trou sous le côté. Et on va le brancher à notre convertisseur. Alors, si vous regardez bien, et surtout si le focus a envie de se faire, voilà. Vous avez de ce côté-ci, la sortie. Et de ce côté-ci, l'entrée. C'est marqué IN plus, IN moins, OUT plus, OUT moins. Sur la Creality, et on va dire de manière générale, mais ne vous y fiez pas forcément. Le noir, c'est le moins. Le rouge, c'est le plus. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Donc, j'ai mon OUT plus ici, mon OUT moins ici. Je mets du courant. Ça s'allume. J'allume le multimètre. Et je vérifie ma tension en sortie. Ici, et ici. Et j'ai effectivement 12 volts. Alors, je vais juste vous montrer comment le régler. J'ai donc, juste ici, une toute petite vis. Si je la tourne, on remarque, la tension bouge. L'idée est donc d'avoir 12 volts, parce que mes ventilateurs nécessitent 12 volts. Voilà. Donc là, on sait qu'il est bien réglé. Faites-le systématiquement. Ils sont réglés gentiment à l'usine, mais ils ne sont pas réglés à moitié. Ils sont juste testés à l'usine. Une fois que le convertisseur est réglé, on peut détacher les petits branchements de test ici. Et nous pouvons donc commencer à le souder. Ce qui, dans mon cas, n'est pas forcément une tâche facile. Je n'ai vraiment pas l'habitude. Et du coup, de l'autre côté, et c'est là que je trouve que Noctua fait vraiment les choses bien, nous avons un petit raccord à souder. Du coup, ça, je vais le brancher de l'autre côté. Une fois que ceci est soudé et bien fixé, j'ai trouvé sur Thingiverse un petit boîtier qui est prévu pour ce modèle-là. Vous avez donc la petite vis de réglage là et de ce côté-ci, un petit trou pour régler sa vis qui, normalement, n'aura plus lieu d'être. Donc, vous pouvez faire ça, le fixer dedans. Et alors, tout à l'heure, quand on a enlevé le ventilateur d'extraction d'air, donc celui de ce côté-ci, on a récupéré des longues vis qui ne nous serviront plus à rien. Donc, du coup, on peut les utiliser pour ce boîtier. Ça fonctionne. Une fois qu'on a vérifié que ce ventilateur-là fonctionnait bien et qu'il avait recevait bien ses 12 volts, Noctua nous fournit aussi, dans son packaging, un dédoubleur où je rentre ici et je ressors par deux fiches. Et ça, c'est vraiment génial parce que, justement, on a deux ventilateurs alimentés. Donc, je débranche celui-ci. Je branche le dédoubleur. À une des deux fiches, je branche le petit. Je rallume. Et le Noctua fonctionne toujours. Donc, c'est parfait. On sait que ça fonctionne. Donc, une fois que tout est vérifié, ceci soudé, le dédoubleur branché, on va refixer le petit pour l'extraction d'air. Donc, je pousse l'alimentation. Comme j'ai utilisé deux vis pour fermer mon boîtier, il me reste donc toujours, et c'est suffisant, deux vis qu'on mettra en diagonale pour refixer ceci sur le boîtier. Ensuite, on va s'occuper de l'alimentation. Et donc, nous allons enlever ceci, enlever la plaque du dessus et la remplacer par une autre petite plaque trouvée sur T-Givers. qui viendra se poser par-dessus comme ceci avec le gros ventilateur par-dessus. Du coup, cette plaque viendra par-ici, l'air sera extrait d'ici et rentrera par ceci, par ces deux orifices pour refroidir le reste. toujours Noctua pour ni un truc magique. Déjà, c'est son ventilateur parce qu'il ne fait aucun bruit. Voilà la bête. mais surtout, ces espèces de petits plots en caoutchouc vont nous permettre d'attacher sans que ça vibre notre ventilateur à notre plaque. Donc, c'est fixé. On va donc pouvoir placer notre ventilateur. Alors, sur les ventilateurs, sur une des faces, donc soit là, soit là, soit là, je ne pense pas pouvoir vous le montrer à la caméra. Je peux toujours essayer. Non, ça ne passera pas. Donc, du coup, l'idée, il y a une petite flèche qui indique dans quel sens va circuler l'air. Donc, en gros, l'air rentre par là et ressort par ici. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, du coup, on va le placer comme ça. Alors, l'idée est de mettre ces bitognos-là dans chacun des trous, d'attraper le bout, de tirer pour le coincer dans le petit renfoncement qu'il y a juste ici. C'est ultra chiant. C'est, en gros, techniquement, ils sont un poil trop court pour pouvoir les attraper facilement. il faut que ça fasse un petit clic. Voilà. On vérifie que ça tient bien. Ça serait dommage de le laisser tomber. un petit coup de focus. Et donc, un petit coup de focus. si vous regardez la plaque, le bord est juste à bord. Ici, il y a un petit renfoncement. Ce petit renfoncement va du côté où il y a tous les câbles. Je ne vais pas vous tromper. De toute façon, si vous le mettez à l'envers, vous ne pouvez pas le visser. Donc, l'idée, c'est que l'air soit extrait par ici et l'air rentre par ici au niveau de tous les condensateurs ici, les deux gros condensateurs qu'il y a ici. Donc, on peut revisser la plaque. Allez-y doucement quand vous revissez la plaque. Ça reste du plastique imprimé. Donc, ça tient. Mais enfin, ce n'est pas du métal. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va faire un dernier test. On branche le petit ventilateur extracteur d'air qu'on a placé en premier. Ce ventilateur-ci. Je mets du courant sur mon boîtier. J'allume. Et c'est d'un calme olympien. Au fait, j'ai mon micro vraiment juste à côté. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est vraiment discret. Et l'extraction est suffisante. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est fixer ceci sur le côté du boîtier. Donc, si vous regardez, j'ai toujours mes deux petites vis qui dépassent et sur le côté du boîtier, j'ai toute une grille d'aération. L'idée est de faire passer ces petites vis chacune dans un trou. Il faut un petit peu chipoter, mais ça rentre. Le mieux aurait été d'avoir des boulons qui s'adaptent à ces vis. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc, je vais y placer un colson. Comme vous le voyez, j'ai mes deux vis qui dépassent et l'idée, c'est de visser là et là. C'est moche, mais ça sera suffisant le temps que je trouve les petits boulons que je puisse mettre là. J'ai donc mes deux alimentations. Je vais brancher celui-ci pour une des deux. Celui-ci, je parle du ventilateur ici. Le grand ventilateur de mon alimentation, je le branche aussi. Et donc, l'idée, comme on a retiré le ventilo ici, j'ai donc un ventilo en moins qui permettait de faire bouger l'air à l'intérieur de ce boîtier. Donc, l'idée est de retourner l'alimentation et plutôt que de faire sortir par en bas l'air chaud de celui-ci. Et encore, quand je dis air chaud, il ne chauffe pas des masses. C'est un petit ventilo. Celui-ci, c'est un grand ventilo qui tournera tout le temps. Donc, d'un point de vue chaleur, votre alimentation sera tranquille. Et donc, l'idée est de retourner le boîtier pour que celui-ci brasse l'air à la place du ventilo que nous avons que nous avons retiré. De sorte, on pourra refermer le boîtier et le remettre sur ses quatre pieds. Sous-titrage Voilà. L'idée, au fait, de bien arranger les câbles à l'intérieur, c'est que, comme nous avons retourné l'alimentation, le ventilateur pousse l'air vers l'intérieur, il faut vraiment bien ranger les câbles pour éviter que les câbles viennent bloquer le ventilateur. C'est la seule chose qui est relativement embêtante avec ce principe. Mais si c'est bien rangé à l'intérieur, il n'y aura pas de souci. Et voilà, c'est fait. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Évidemment, si vous ne le sentez pas, vous n'osez pas souder, vous n'avez pas forcément envie de perdre votre garantie, ne le faites pas. Mais normalement, il ne devrait y avoir aucun souci. Et voilà, à bientôt.